C'est le zénite ! Je ne sais plus ce qu'on avait... Ah bah si, il y a quand même à regarder. On avait récupéré le bâton de Magnus dans le labyrinthe en battant le prêtre Dracon... Dracon... Dragon Amoroke. Et du coup on le ramène à l'Académie pour en finir avec Ancano. On espère en tout cas. Là il m'énerve parce que les régénérations de mille points... Je ne les sens pas donc limite je vais me déséquiper de cette merde. Couronne, elle est où ma couronne ? Voilà. Ouais. Et euh, on y va ! Ils vont s'en occuper à eux deux. Et visiblement le champ de force est tout autour de l'Académie maintenant. Vous êtes en vie ? Alors l'avez-vous ? Espérons qu'il est aussi puissant que les psychiques le pensent. Euh... Qu'est-ce que vous faites dans ce coin perdu ? On est juste à l'entrée de l'Académie. Où est Mirabelle ? Elle n'a pas survécu. Oh merde ! Quand nous avons compris que nous allions devoir nous replier, elle est restée en arrière pour nous permettre de fuir. Ok bah... Entrons là-dedans. Nous n'aurions jamais dû amener cette chose ici. J'avais écrit utiliser le bâton de Magnus pour entrer donc. Et voilà, tout simplement. Je vous laisse vous en occuper. Moi, il faut que je sauve le monde. Enfin l'Académie. J'ai mieux à faire. Au cadeau ! Bah t'es en cadeau là aussi. Vous croyez que je ne sais pas ce que vous mijotez ? Vous pensez que je ne peux pas vous détruire ? Bah... Je pense surtout que t'es en train de parler pour pas grand chose. Le pouvoir de détruire le monde est à portée de ma main. Et vous croyez pouvoir y faire quelque chose ? Votre pathétique magie ne peut rien contre moi. Vous ne pouvez pas maintenant. Le bâton ! Utilisez-le sur l'oeil ! Ah oui ! Assez ! Très bien ! Oh ! Il a envoyé un sort de paralysie ! Oh ! Il a paralysé Utgard et Etollfdir ! Enfin c'est pas drôle. Hey ! Il fait mal le salaud ! C'est quoi ça ? Permet d'invoquer vivants ou déviants... Ah deux fois plus loin je m'en fous ! Les morts vivants restent animés plus longtemps, ça c'est intéressant. Ah illusion niveau 40 ça y est ! Dillusion d'apprentis, regard hypnotique... Images... On verra ça, on verra ça plus tard. Bon il ne m'attaque pas, il s'en prend à Etollfdir donc moi ça me va. Ah ! Oh putain le bâton de Magnus qui est vide quoi, sérieux ! Je régène mon mana 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 ! Tu peux rien me faire ! Tu subis pas beaucoup de dégâts par contre hein ! C'est à moitié chiant comme mec ! Mais prends-les tes stalactites là ! Oh là là, ces combats qui n'ont pas de sens ! Parchemins, parchemins, j'ai quoi que je peux faire ! Ah ça, ça va toucher mes alliés aussi quoi ! Ça, là je vais... Ouais, l'académie ils vont plus vouloir de moi ! Euh... Hop ! Ce que je veux dire, c'est qu'il est en train de focus Etollfdir qui est à terre ! Du coup, moi je suis peinard ! Et là, je peux te mettre ta pâtée ! Hop, ça pareil, on va aussi le régène ce bâton ! Mais pourquoi il subit aucun dégâts ? Faut que je me fasse chier ! Je sais même plus comment il s'affronte ce crétin de boss ! Ah bah voilà ! Non ! Je voulais capturer son âme ! Qu'est-ce que t'as à vendre ? Ha 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 ! Vous avez l'air d'avoir besoin d'un coup de main, bref ! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Euh... Je ne sais pas ! Mon canot est mort, mais ce qu'il a fait à l'œil, il ne semble pas s'être arrêté ! Je ne sais pas quoi faire ! Nous savions que vous réussiriez ! Eh bah ! Votre victoire montre que nous avons bien fait de vous accorder notre foi ! Vous avez prouvé que vous étiez plus que digne de guider l'académie de Fort Diver ! Moi ? Comment sauviez-vous que je vous aurais guérée ? Bon nombre de choses qui vous paraissent obscures sont très claires à nos yeux ! Nous pensions depuis longtemps que vous triompheriez ! C'est fou hein ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? L'œil est de plus en plus instable ! Il ne doit pas rester ici, sinon il risque de détruire votre académie et le monde tout entier ! Il doit être mis en sécurité ! Les agissements d'Ankano prouvent que le monde n'est pas prêt à l'accueillir ! Nous le protégerons, pour l'instant ! Vous avez maintenant la possibilité de conserver votre académie et de continuer à vivre votre vie ! Cool ! Vous avez notre gratitude Archimage ! Mais attends, qui es-tu par contre pour me nommer Archimage ? C'est pas à toi de me nommer Archimage hein, je regrette ! Oh, un elfe des bois dont les oreilles dépassent ! Et un autre elfe ! Oh, ben voilà ! L'œil de Magnus ! Vous avez réussi ! Grâce à vous, l'Académie est à nouveau en sécurité ! Je savais que vous y arriveriez ! Tout le monde le savait ! A mon avis, personne ne mérite mieux de devenir Archimage ! J'aurais nommé 12D Archimage ! Les quartiers de l'Archimage sont vôtres désormais ! Si vous avez besoin de moi, je pourrais vous servir de conseiller ! Le petit élève là, qu'est-ce qu'il fait un marchand crabe là ? Alors, robe d'Archimage ! Ça, c'est très très bon par contre ! Elle est extrêmement puissante, voilà ! Tous les sorts vous coûtent 15% de moins, plus 50 de magie ! La magie serait d'ailleurs 100% plus vite ! A la prochaine fois ! Et on peut équiper les deux en même temps ! Sauf que ça ne fait pas d'effet ! Voilà ! Et voilà ! Archimage Orchidée ! J'ai aussi les bottes qui vont avec ! Non, elles sont justement dans les quartiers de l'Archimage je crois ! Parce que celles-là, elles ne vont pas du tout ! Mais qu'est-ce que tu fous ? J'ai besoin de votre aide ! C'est une affaire personnelle ! J'écoute ! Grâce à vous, les habitants de Bordeciel auront toujours un endroit où étudier la magie ! Même si nombre d'entre eux la méprisent ! Alors qu'est-ce qui t'arrive ? Mais ça doit rester entre nous ! Je crois avoir conclu un... Un accord avec Entir ! Il avait une chose dont j'avais besoin et je lui ai échangé contre un objet personnel ! C'était une erreur et je veux récupérer ce que je lui ai donné ! C'est une amulette qui appartenait à ma famille ! Et je n'aurais jamais dû la laisser à Entir ! Mais il refuse ! Parlez-lui ! Demandez-lui à quelles conditions il serait prêt à me rendre l'amulette ! Ouais ! Bah là pour l'instant je suis assez occupé ! Et sachant que je suis à 346 sur 350 de poids ! Il faut que je change de botte ! Et que je me débarrasse de ce que je porte sur moi ! Donc ouais ! Ça attendra ! Mais en tout cas je prends note de tes nombreux problèmes ! Alors normalement les bottes ! Les bottes ! Oh ! Une gemme ! Bref ! Ça sert pour une quête les gemmes de Barenzia ! Les bottes sont sous mes yeux ! Je les ai passées certainement ! Tout ça c'est à nous maintenant ! Elle est belle la vie ! Non ça c'est les bottes classiques ! Normalement elles ont direct en plus un truc de résistance à la foudre ! Si je me souviens bien ! Ah voilà ! Voilà ces bottes là ! Voilà augmente la résistance à la foudre ! Et voilà ! Oh là là ce swag ! Ah ! Si seulement j'avais une barbe un peu plus longue ça serait telle ! Oh ! Tiens je sais comment faire ! Je sais ce qu'on va faire du coup ! Je sais pas depuis combien de temps j'ai lancé l'épisode par contre mais c'est pas grave ! Euuuh... Hop ! Je prends cet argent qui est à moi ! Euuuh... 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 Euuuh euh... Alors est-ce que j'ai des trucs à désenchanter ? Oui ! Oui oui c'est classe mais bon euh... On va pas les couilles frère ! Euuuh... Objet ! J'ai des trucs à enchanter ! Collier d'or ! Pareil hein ! C'est histoire de me débarrasser des trucs et d'augmenter euh... Euh... hop 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 voilà il y a plein d'ingrédients alchimiques super intéressants mais on verra ça plus tard là on va faire un peu de shopping et on va se faire tailler la barbe parce que c'est possible depuis le premier DLC down guard on peut changer de look un nouveau look pour une nouvelle vie qu'est ce qui pèse aussi lourd sur moi par contre c'est peut-être c'est peut-être dû à tous les bâtons que je porte et à tous ces trucs là non alors on va faire autre chose encore avant on va s'offrir une maison il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation ah ça c'est l'épisode du changement ces attaques de vampires ne peuvent plus durer alors à ventus avec nitchi où es tu ok alors on va faire un truc deux en un alors c'est compliqué hein je change d'avis comme de bref alors on va attendre le matin ce quant à faire à faire plusieurs quêtes en une seule fois enfin c'est c'est là je suis en train de perdre du temps pour en gagner en fait voilà hop il est 9 heures du matin on va à l'entrée de blancherie on va parler à adrian maître vampire ah ah on est attaqué c'est marrant c'est qu'ils ont mille fois le temps de mourir le temps que je prépare mes sorts alors le gars super intelligent qui attaque un vampire avec de la glace ce sort m'a tout l'air dangereux alors adrian et oui il le faut bien si je veux être aussi doué que l'on grise poison un jour d'ailleurs je viens juste de finir ma plus belle oeuvre c'est une épée je l'ai forgé pour le gars le bal gruff le grand c'est une surprise et je ne sais même pas s'il l'acceptera mais écoutez pourriez vous remettre je m'en occupe merci voilà et c'est voilà c'est juste pour ça comme ça c'est au passage je file ça à proventus il faudrait que j'ai le sort boule de feu et éclair enflammé aussi ce serait bien parce que je suis un peu limité au niveau des sorts de destruction tiens proventus il faut que je parle que je parle en privé devant le yarl j'ai une épée pour vous de la part de votre fille il doit s'agir de l'arme pour le yarl pauvre fille elle veut toujours faire ses preuves je la présenterai à bal gruffe quand il sera de meilleure humeur merci je vous en prie acceptez ces quelques pièces pour service rendu les divins vous bénisse j'aimerais acheter une maison ville un parfait une maison est actuellement ce brise je prends merveilleux voici la clé de votre nouvelle demeure j'aimerais décorer ma maison et surtout alors que m'auriez vous acheter tous très bien voulez vous acheter autre chose allez voulaient vous acheter autre chose tout très bien voulez vous acheter autre chose très bien très bien voulez-vous acheter autre chose très bien voulez vous acheter autre chose très bien tu as bien vous voulez que je trouve je suis entre force et alors là j'ai dépensé tout ce que j'avais En tout on a dépensé 10 000 à peu près Et Lydia déménage à Kit for Dragon Justement pour garder notre maison Alors pourquoi j'ai acheté cette maison Justement pour enfin déposer Tous mes ingrédients alchimiques Toutes mes affaires en fait Alors bon il faudrait que je m'en occupe A un moment de cet arbre Alors On va reprendre Tout ce qui est dans mon tono magique Voilà on peut plus se déplacer On peut plus se déplacer Et on va ici D'où ce brise Bienvenue chez nous Voilà On va mettre ici Ah on va mettre Volendrung Volendrung Voilà J'ai quoi que je peux placer là Ma petite épée en verre Ouais Tant qu'à faire Et qu'est-ce que je pourrais placer d'autre Ah l'espadon nordique antique Ici on va placer tous les livres Ça vient ça vient Les brochures on s'en fout Et pas Pas les journaux non plus Parce que c'est moche Quand c'est rangé là Sans moyenne barrière Je vais la prendre Même si je m'en servirai pas Il est beaucoup trop coûteux en magie C'est pas rentable Voilà Hop Mes livres qui se cassent la tronche Généralement Tous mes trucs de forge Je les range là On prend le fer à repasser On le jettera dehors Hop Alors Fer à repasser Ouais non C'est vrai Lingot d'acier On entrepose On entrepose On entrepose On entrepose Mine raide d'or Mine raide d'or Mine raide d'or Bref Voilà Et pour ce qui est de l'alchimie Je mets toujours tout Putain Eh On est gâtés Ça je prends pas Je mets tout ça Deux Dents Voilà C'est pas intéressant Enfin celui comme ça On voit que c'est fait On vous saurait où c'est Ah oui c'est chiant Mais On va pas les couler frère Ça doit être assez intéressant Parce qu'il faut que j'appuie Sur la barre espace Quand il y a plus de 6 fois le même objet Bon j'aille vite C'est long hein J'en ai J'en ai J'ai Amagasiné Des choses Eh 192 sur 350 Voilà Eh C'est pas pour rien Que je fais ça C'est parce que justement C'est C'est important Les journaux Je les range là dedans J'ai l'habitude de les ranger là Ah bah tiens Hop Faire repasser C'est qu'on jettera dehors Et ce bouquin Qu'on ajoutera à la bibliothèque Je peux pas m'en débarrasser De ce journal Journal de recherche Ça oui je peux Ok Et c'est là que je dors Et Ici Je range Tout ce que j'ai Vraiment Vraiment En trop Euh Je crois que je vais les ranger Je vais même pas les vendre Non je vais les vendre Je vais même pas les ranger Ça Je range les armures Dont je ne me sers pas Pareil Le reste Je vends Hop Le masque de prêtre dragon Je le stocke Et voilà Et on est à 184 sur 350 C'est très très bien Alors faut que je lise Moyet de barrière Pour la prendre Voilà Ah je l'ai déjà appris Et Lydia Elle dort là Bah écoute Dans ce cas Je vais juste Entreposer Ceci Voilà L'épisode du changement Changementing épisode Ouais et là je fais mon shopping Pas en off Je m'en fous Je me débarrasse de là C'est bon Pourquoi je garde l'armure de la confrérie noire J'en sais rien du tout Sur moi Plutôt que de l'entreposer Parce que quand je ferai mes missions d'assassinat Elle me sera utile Voilà Tout est à bord Absolument tout Viserys J'appelle ça des trésors Tiens ça j'en veux plus Euh Ça j'en veux plus Ça j'en veux plus Ça j'en veux plus Et t'as plus assez pour me reprendre le reste Bon c'est pas grave Qu'est-ce que j'avais prévu de faire Ah oui de changer de tronche Pour ce faire On va à Fayez Quel heure il est ? Il est à midi trente Non Si il est midi trente T'es sûr ? Il fait nuit là non ? Oh j'en sais rien Bon on parle à Molle Et on va s'arrêter là Je vous connais pas Vous êtes à Fayez Pour chercher des ennuis ? Donc l'accueil est très agréable à Fayez Oh ! Et l'espionne de Hélène Wendt Qui va sûrement m'agresser Je ne fais que passer Ah ouais ? Et bah j'ai du nouveau pour vous Y'a rien à voir ici Les ronces noires N'ont certainement pas besoin Qu'un étranger Vienne fourrer son nez Dans des histoires Qui ne le concernent pas Qui sont les ronces noires ? Les ronces noires Je suis Molle Je surveille les rues pour eux Si vous avez besoin De ragout en tout genre Je suis votre homme Mais ce sera pas gratuit C'est un plaisir De faire affaire avec vous Je voulais le succès C'est pour ça Alors ? Que voulez-vous savoir ? Dites-moi combien Vaut cette gemme ? Vous trouvez que j'ai l'air d'un marchand ? Va falloir le demander à Vex De la guilde des voleurs Les gemmes que je ramasse là Que je parle depuis tout à l'heure Et vous la trouverez Très bien Commencez Tous les moyens sont bons Devenez membre de la guilde des voleurs Et c'est justement Ce que j'ai prévu de faire C'est pour ça que je suis venu Et on fera ça à partir du prochain épisode Donc à bientôt Bisous bisous Désolé pour le shopping Mais c'était histoire de montrer le renouveau Machin truc Et je savais pas exactement Bon bref A bientôt Bisous bisous S'il y a c'est la fin de la vidéo Maintenant tu peux aller faire autre chose Ou alors t'abonner Mettre un pouce Et avoir cette chanson dans la tête Nya 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz